Donc, à l'amour de Clovis, en 511, son royaume fut divisé entre ses quatre fils, Thédéric Ier, Clodomir, Schilderberg Ier et Clothard Ier. Malgré la compétition souvent sanglante entre les frères, il parvint à épandre la domination franque sur la Thuringe vers 531 et sur la Bourgogne en 534 et à prendre le contrôle sinon la possession et la septimanie sur la côte méditerranéenne de la Bavière et des terres des Saxons au nord. En 558, Clothard Ier est le dernier fils survivant de Clovis Ier et, jusqu'à sa mort en 561, le royaume franc est à nouveau uni. En 561, le royaume est à nouveau divisé entre les frères, Chariber Ier, Guntram, Sigbert et Schilderberg Ier, Ce qui entraîne à nouveau des conflits familiaux et des intrigues, en particulier entre Schilderberg et son épouse Frédégun dans le nord-ouest de la Gaule et Sigbert et son épouse Brunhilde dans le nord-est. Les luttes dynastiques et les pressions croissantes exercées sur le royaume par les peuples voisins bretons et gascons à l'ouest, l'ombard au sud-est, avard à l'est, entraînent une réorganisation des royaumes francs. Plusieurs régions orientales fusionnent pour former le royaume d'Austrasie, dont la capitale est Medes. À l'ouest émerge la Neustrie, dont la capitale est d'abord Soissons, puis Paris. Au sud s'étend le royaume de Bourgogne, dont la capitale est Chalenceur-Saône. L'unité franc globale est à nouveau réalisée en 613, lorsque Clothar II, fils de Schilderberg Ier et roi de Neustrie, hérite également des deux autres royaumes. À la mort du fils de Clothar, d'Agobar Ier en 639, le royaume est à nouveau divisé, mais les rois des deux régions, la Neustrie, la Bourgogne d'une part et l'Austrasie d'autre part, ont été contraints de céder une grande partie de leur pouvoir à des fonctionnaires connus sous le nom de maires du palais. Sous la dynastie mérovégienne, la maire du palais était le directeur de la maison du roi France. Cette fonction existe depuis le VIe siècle et au VIIe siècle, elle est devenue le pouvoir derrière le trône. Dans le royaume d'Austrasie, au nord-ouest du pays, le maire du palais détenait et exorçait le pouvoir réel et effectif de prendre des décisions concernant le royaume, alors que les rois avaient été réduits à n'exercer que des fonctions cérémonielles, ce qui faisait d'eux de simples figures de proue. Cette fonction peut être comparée à celle d'un premier ministre, qui a également été le véritable pouvoir de certains monarques d'appareil. En Austrasie, la fonction de maire est devenue héréditaire dans la famille des Pépini d'Anne. En 687, après la victoire sur le royaume occidental de Nustrie, le maire d'Austrasie, Pépine d'Erstal, prend le titre de duc des Francs pour signifier. Charles Martel, 688 à 741, est le fils de l'homme d'État franc, Pépine d'Erstal, et de la maîtresse de Pépine, une noble nommée Alpaïda. En tant que duc et prince des Francs et maire du palais, Charles Martel est le souverain de facto de la Francie de 718 à sa mort. En tant que successeur de son père, Charles a réussi à faire valoir ses prétentions au pouvoir en tant que puissance derrière le trône dans la politique fracque, poursuivant et développant l'œuvre de son père, il a rétabli un gouvernement centralisé en France, ici, et entendre une série de campagnes militaires qui rétablissent les Francs en tant que maître incontesté de toute la Gaule. On a beaucoup parlé de sa gloire sur un raid arabe en Aquitaine lors de la bataille de Tours. Parallèlement à ses activités militaires, Charles est traditionnellement considéré comme ayant joué un rôle déterminant dans le développement du système féodal franc. Charles Martel ne se préoccupe plus de la façade royale et les quatre dernières années de son règne, 743 à 747, sont un interrègne. La dynastie carolégienne tire son nom de carolus, le nom latinisé de Charles Martel. Le nom carolégien, latin médiéval carolingé, forme altérée d'un mot non attesté du vieux haut allemand, carling ou carling, signifiant « descendant de Charles » ou la famille de Charles. Pépin III, le bref, 714 à 768, est le fils cadet de Charles Martel et de sa femme, Rotrude. L'éducation de Pépin se distingue par l'enseignement ecclésiastique qu'il a reçu des moines de Saint-Denis. Succédant à son père en tant que maire du palais à 741, Pépin régna sur la Francie, conjointement avec son frère aîné, Carloman. Pépin règne sur la Neustrie, la Bourgogne et la Provence, tandis que son frère aîné, Carloman, s'établit en Austrasie, en Allémanie et en Thuringe. Au début de leur règne, les deux frères s'emploient à réprimer les révoltes des Bavarois, des Aquitains, des Saxons et des Allémaniques. En 743, ils mettent fin, dis-je, à l'inter-règne franc en choisissant Chide d'Éric III, qui sera le premier monarque mérovingé comme le roi des francs. Bien disposés à l'égard de l'église de la papauté en raison de leur éducation ecclésiastique, Pépin et Carloman poursuivent l'œuvre de leur père en soutenant Saint-Boniface dans la réforme de l'église franque, et l'évangélisation des actions. Après que Carloman, qui était un homme extrêmement pieux, s'est retiré dans la vie religieuse en 747, Pépin est devenu le seul souverain des francs. Il réprime une révolte menée par son demi-frère, Griffo, et parvient à devenir le maître incontesté de toute la France-ci. Abandonnant les faux-semblants, Pépin contraint Chide d'Île à s'enfermer dans un monastère et se fait proclamer roi des francs avec l'appui du pape Zacharie en 751. Cette décision n'est pas soutenue par tous les membres de la famille carolingienne, et Pépin doit réprimer une révolte menée par Drogo, le fils de Carloman, puis par Griffo. Alors voilà, voici pour ma traduction. Je devrais aussi lire sur la mort de Dagobert II, parce qu'il y a eu un complot, non seulement concernant sa mort, mais aussi pendant très longtemps, on a tenté d'éradiquer de l'histoire d'Agobert II. Je vais mettre l'extrait de The Holy Blood and Holy Grail, The Long-Haired Monarchs, et dans cet extrait-là, que je vais mettre les sous-titres en français, vous allez avoir l'information exacte. Je préfère vous y référer tout simplement. Bien sûr que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Les Mérovégiens de Dagobert I à Thierry III, Dagobert II, le complot de Grimoald. Alors que la dynastie mérovégienne est en plein déclin, les grandes familles aristocratiques, qui occupent le poste envié de maire du palais, complotent de plus en plus ouvertement pour s'accaparer le pouvoir. Ainsi, en février, 656, Grimoald, maire du palais d'Austrasie, va substituer à Dagobert II, héritier légitime de Sigebert III, son propre fils, Schildebert IV. Sigebert III a été placé sur le trône d'Austrasie en 634 par son père, Dagobert Ier, à la demande des grands du royaume. Depuis la mort de Dagobert, en 639, le roi, très pieux, se consacre entièrement à la fondation des monastères. En 643, l'ambitieux Grimoald a fait assassiner le maire du palais, Otton. Il a pris sa place et tient solidement les reines du pouvoir. En 651, le roi d'Austrasie a épousé la jeune Hymne Schilde. Excusez-moi si je m'affecte son prénom. Mais cette union n'a pas porté ses fruits. Et le couple pleure les enfants qui ne sont pas venus. Profitant du désarroi et de la naïveté des époux royaux, Grimoald va s'employer à tirer profit pour son propre compte de leur stérilité. Faisant preuve d'une audace incroyable, le maire du palais suggère à Sigebert III une manœuvre hardie qui permettra de résoudre le problème de la succession au trône. Si le roi adopte son fils, l'Austrasie ne risquera pas de tomber sous la coupe du royaume de Neustrie. En outre, Grimoald a parfaitement compris que les leudes austrasiens tiennent plus que tout à garder leur autonomie, fût-ce au prix d'une adoption pour le moins contestable. En désespoir de cause, entre 644 et 646, Sigebert III se réjouit à cette mascarade. Il adopte le fils de Grimoald, qu'il désigne comme son seul héritier. Le jeune garçon est rebaptisé, reçoit un prénom mérovingien et devient Schildeberg l'adopté. Mais peu après, la reine Ibn Schildak nonce qu'elle attend l'heureux événement qu'elle n'espérait plus. Vers 646, elle met au monde un garçon, comble de malchance pour le perfide Grimoald. L'enfant est baptisé Dagobert, ancien nœud de son grand-père. Incertain quant aux dispositions à prendre, Sigebert III ordonne que les deux garçonnets soient élevés ensemble. Le maire du palais a-t-il perdu tout espoir de voir son fils coiffer la couronne d'Austrasie? Lorsque survient la mort de Sigebert III, le 1er février 656, Grimoald n'a pas encore désarmé. À peine le roi défunt a-t-il été porté en terre, qu'il enlève le jeune Dagobert à sa mère et le fait tonsurer, privant ainsi le petit prince d'une chevelure considérée par les francs comme la tribu principale des souverains. Le maire du palais fait ensuite exiler l'héritier légitime de Sigebert III dans un monastère irlandais où il est remis à la garde de Wilfrid, l'évêque d'Orque, qui lui prodigera une solide éducation religieuse et humaniste. Conscient cependant du fait que sa manœuvre risque d'être éventée, Grimoald s'empresse d'annoncer la mort du jeune Dagobert et va jusqu'à organiser des funérailles officielles en grande pompe. L'aristocratie austracienne n'a plus d'autre cours que de proclamer roi Schilderberg, l'adopté, qui devient en 657 Schilderberg IV. Mais Imnuchin ne peut croire à la mort de son fils. Prêt à tout pour le retrouver, se précipite à Paris à la cour de son beau-frère Clovis II, roi de Neustrie et de Bourgogne. Elle y trouve une oreille attentive en la personne de la chadoureuse reine Bathilde. Celle-ci réunit le conseil des leudes aux Neustriens pour s'enquérir du sort de Dagobert et déterminer le prix du crime accompli. Feignant de reconnaître le nouveau souverain d'Austrasie, les notes de Neustrie tendent un piège à Grimoade. Celui-ci, trop sûr de son triomphe, est capturé par surprise, mis au fer puis transféré sans ménagement à Paris. Alors que Clovis II semble se désintéresser de l'affaire, la reine Bathilde ordonne que le maire du palais d'Austrasie soit jeté dans un cul de basse fosse. Les grands de Neustrie, eux, réclament un chantiment exemplaire pour un crime de lèse-majesté. Grimoade est tiré de son cachot et soumis aux pires tortures. Lui qui se voyait père de roi succombe dans d'atroces souffrances en 657, Chille de Barre IV continue pourtant à régner pendant plusieurs années, partiellement soutenue par l'aristocratie peu désireuse de se soumettre au pouvoir neustrien. Quant à Dagobert II, il lui faudra attendre 676 pour redevenir le légitime roi d'Austrasie. Alors voilà, je vais mettre le lien, bien entendu, dans la description de la vidéo. Bonjour, j'ai trouvé un article intéressant. Le site c'est guiboulian.info Mais c'est pas complet le lien, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Bonjour, le plus ancien ancêtre connu de Charlemagne, dont nous pouvons affirmer avec certitude qu'il était, en fait, son ancêtre, est un saint nommé Saint-Arnold de Medes, qui a vécu à peu près à la même époque que Clothard II. Si vous pouvez tracer une ligne dans votre propre âme jusqu'à Charlemagne, alors vous ne pouvez pas aller plus loin avec un certain degré de certitude. Cependant, permettez-moi de vous présenter une théorie qui a été avancée. On pense qu'Arnold, ou peut-être sa femme, ou peut-être la femme de Pépin l'Ancien, Pépin de Helder, je sais pas s'il a été appelé de même en français, était l'enfant d'un individu nommé Arnold, qui était l'évêque de Medes. Avant Arnold, il était le fils de Bathilda, qui était la fille de Clothard. Le premier, si cela est vrai, ça fournirait un lien entre les Carolingiens et les Mérovingiens. Le père d'Arnold, Hans-Bertus, était supposé être le fils d'un homme nommé Tenantius Fariolis III. Cela ferait de lui un descendant de l'évêque de Medes, cela ferait de lui un descendant de Tenantius Fariolis Ier, qui était préfet de Gaulle au moment de la chute de l'Empire romain d'Occident. Ce qui est considéré comme la façon la plus probable de remonter jusqu'à Charlemagne dans l'Antiquité. En parlant de spéculation, l'autre chose que je voulais mentionner est la théorie, avancée pour la première fois dans le livre Olléblood, Ollégril, et rendue populaire par le livre de Dan Brown dans Da Vinci Code. Le phéromone, dont nous ne sommes pas sûrs qu'il soit un ancêtre de Merovec, était le dernier des rois pêcheurs. Le roi pêcheur était un personnage de légende arthurienne, qui était le gardien du Saint-Graal, mais selon sa théorie, le Saint-Graal n'était pas une coupe, mais une lignée secrète, une lignée que l'on peut retracer jusqu'à un certain point. L'histoire est la suivante venue, traditionnellement considérée comme célibataire, était en fait mariée à Marie-Madeleine, personnage du Nouveau Testament, dans une version, Jésus simule sa mort, puis il s'enfuit dans le sud de la France, et ça donne à des activités sexuelles. Dans une autre version, après la crucifixion, le personnage biblique Joseph d'Arimati fait passer clandestinement l'enfant et ou le Saint-Graal en Angleterre, et un descendant de Joseph d'Arimati devient le roi Arthur. ...sigispert did survive his father's murder, did adopt the family name of Plantard and, as count of raises, did perpetuate his father's lineage. Prince Ursus. By 886, of course, the flowering shoot of the Merovingian vine had blossomed into a large and complicated family tree. Bernard Plantavello and the Dukes of Aquitaine constitute one branch. There were other branches as well. Thus the prior documents declare that Sigispert I.D.'s grandson, Sigispert VI, was known by the name of Prince Ursus. Between 877 and 879 Prince Ursus is said to have been officially proclaimed King Ursus. Aided by two nobles Bernard d'Auvergne and the Marquis of Gauthier he is said to have undertaken an insurrection against Louis II of France in an attempt to regain his rightful heritage. Independent historians confirm that such an insurrection did indeed occur between 877 and 879. These same historians refer to Bernard d'Auvergne and the Marquis of Gauthier. The leader, or instigator, of the insurrection is not specifically named as Sigispert VI. But there are references to an individual known as Prince Ursus. Moreover, Prince Ursus is known to have been involved in a curious and elaborate ceremony in Neme at which 500 assembled ecclesiastics chanted the Te Deum. From all accounts of it, this ceremony would seem to have been a coronation. It may well have been the coronation to which the prior documents alluded the proclamation of Prince Ursus as King. Once again, the prior documents received independent support. Once again, they seem to draw on information unobtainable elsewhere information which supplemented and sometimes even helped explain caesuras in accepted history. In this case, they had apparently told us who the elusive Prince Ursus actually was the lineal descendant through Sigispert IV of the murdered Dagobert II. And the insurrection, of which historians had hitherto made no sense, could now be seen as a perfectly comprehensible attempt by the deposed Merovingian dynasty to regain its heritage the heritage conferred upon it by Rome through the pact with Clovis and then subsequently betrayed. According to both the prior documents and independent sources, the insurrection failed, Prince Ursus and his supporters being defeated at a battle near Poitiers in 881. With this setback, the Plantard family is said to have lost its possessions in the south of France, although it still clung to the now purely titular status of Duke of Reedy and Count of Raises. Prince Ursus is said to have died in Brittany, while his line became allied by marriage with the Breton Ducal House. By the late 9th century, then, the Merovingian blood had flowed into the duchies of both Brittany and Aquitaine. In the years that followed, the family including Alain, later Duke of Brittany is said to have sought refuge in England, establishing an English branch called Planta. Independent authorities again confirm that Alain, his family and entourage, fled from the Vikings to England. According to the prior documents, one of the English branch of the family, listed as Bera 6, was nicknamed the Architect. En te remerciant de ton écoute.